Alors le numérique, je l'ai découvert réellement, c'est devenu indispensable pour moi en 2003. J'ai été alitée pendant dix mois sans savoir si je remarcherais. J'avais déjà des problèmes de santé, de mobilité, je marchais ou pas, mais là ça a été la période la plus difficile, la plus noire, parce qu'elle a été très douloureuse en plus et je n'ai pas arrêté mes études pour autant et grâce à l'aide d'amis et puis grâce à internet, j'ai pu continuer à m'informer et puis à étudier. Et puis au-delà de ça, en 2007, à la fin de mes études, est arrivé le problème de trouver à la fin de ces études un emploi et n'ayant rien trouvé en télétravail, du coup j'ai décidé de me mettre à mon compte et ça c'est grâce à internet pour pouvoir travailler de chez moi. Donc le numérique, c'est à en 2003, les problèmes d'accessibilité numérique. Par moment, je ne pouvais pas du tout utiliser le côté droit et donc ma main droite non plus alors que je suis droitière et utiliser la souris de la main gauche quand on est droitier c'est pas très pratique donc j'ai essayé de naviguer au clavier et je me suis rendu compte par moment que certains liens ou certains boutons auxquels j'accédais habituellement à la souris ne fonctionnaient pas au clavier. Je me suis posé la question pourquoi, outre que c'était frustrant et pas pratique et je me suis rendu compte que c'était la façon dont c'était codé et que je me suis rendu compte aussi que si c'était codé d'une certaine façon en respectant des standards, des normes, ça pouvait bénéficier non seulement à l'accès au clavier mais aussi avec des tas d'autres façons d'accéder au numérique et que cet outil merveilleux pouvait vraiment en fait bénéficier à beaucoup de monde et malheureusement c'est massivement non accessible car peu appliqué, peu connu alors que l'accessibilité existe depuis aussi longtemps que le web. Grâce au prix que nous avons reçu de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France lors des trophées de l'économie sociale et solidaire en novembre 2017, nous avons pu nous équiper pour faire la vidéo et nous former et nous avons donc inauguré une série de vidéos que nous avons intitulé Andy Geek pour sensibiliser et donner la parole aux personnes concernées. Et ces personnes concernées par l'accessibilité, elles peuvent avoir plusieurs visages, plusieurs histoires, plusieurs rapports au numérique et donc c'est à travers tous ces témoignages qu'on veut vous donner un aperçu des bienfaits en fait de l'accessibilité, de l'intérêt. Outre que c'est une obligation légale, au-delà de ça la question c'est pourquoi le faire ? Et la réponse qu'on veut apporter à travers ces témoignages c'est justement pour permettre à ces personnes qui sont des citoyens et des citoyennes comme tout le monde de pouvoir exercer pleinement leurs droits à travailler, à s'informer, à se divertir à travers un numérique accessible pour toutes et tous et vous verrez que les règles à respecter après vous paraîtront beaucoup moins compliquées et fastidieuses puisque vous vous rendrez compte de l'impact que ça. En tout cas nous l'espérons c'était l'objectif de ces vidéos Andy Geek. Le numérique n'est actuellement en 2018 pas accessible de manière massive mais il ne tient qu'à chacun d'entre nous de faire en sorte que les choses changent demain.